D'abord, avant de revenir, avant d'y poser la question, je vais parler de toi, Préphora. La soeur a dit dans quel débit on devait partir. Et vous avez répondu à la question, et vous avez compris que si vous deviez partir normalement en menti, et puis normalement vous allez prier pour voir si le Seigneur voudra que vous restez, vous allez rester. Et moi je pense que c'est la pensée de Dieu, ça m'a rappelé dans le livre de l'Acte 16, Paul qui devait partir, Préphora. Et puis... Voilà, donc, et puis il a bien au songe, un sallobésien qui est bénévole, un passédonien, pardon, qui est bénévole, voilà, donc je crois que c'est votre cas, et voilà, le besoin est énorme encore, tu vois, et c'est pas seulement énorme, mais c'est aussi une urgence, donc je voudrais que vous restez. Ma question est la suivante, ma question c'est relative à la première question du frère, la première question que le frère a posée par rapport au mariage, voilà. Juste là, le dimanche soir, vous avez, il y a une salle qui a rendu un témoignage qui disait que son compagnon était le pasteur à l'église, à l'Assemblée des dieux, et suite à cela vous avez donné un passage dans le livre de Jean, chapitre d'être, par exemple, de la forme de Saint-Laurenté de Jésus, vous avez donné pas mal de relations là-dessus, et vous avez cité beaucoup de choses, hein, quel est ce monde qu'aujourd'hui, dont a parlé la Bible. Est-ce que, conformément à ces révélations que vous avez donné là, est-ce qu'aujourd'hui, on peut, nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous, en tant qu'un sacerdoce royal, comme Apocalypse l'a dit, est-ce qu'on peut aujourd'hui partir vers ce monde là, pour se faire guiller, pour dire qu'on est marié vers ces autorités là ? En fait, les écritures nous disent de respecter les autorités, je pense que tu es une carte d'identité, ok ? Et quand tu as des soucis, tu peux te référer aux autorités, voilà. Donc, on va respecter les lois établies par les hommes, dans la mesure où elles n'enfreignent pas la loi des dieux. Par exemple, si nos autorités nous disent d'accepter de marier les homosexuels, on respecte les homosexuels, on respecte leur choix, comme Dieu le respecte. Mais on leur dit, bien sûr, la pratique en question est une abomination pour Dieu, selon Dieu. Et nous croyons que Dieu a raison, mais ce n'est pas pour autant qu'on va leur manquer du respect. Et on leur dit, quand c'est une merde, comme ça, voilà, on fait. Et on ne va pas, n'est-ce pas, accepter que l'autorité, bien sûr, nous impose cette pratique là, dans la mesure où la vie est contre. Par contre, le fait d'être, n'est-ce pas, d'aller devant une autorité pour dire, voilà, les paroles disent que nous devons nous soumettre de l'autorité et que le mariage, c'est la relation entre la femme et la femme. Eh bien, nous venons devant vous pour attester que, bien, nous, vos administrés, habitants de telle ville, si vous en êtes le maire, eh bien, nous sommes unis, déjà. Et nous venons juste devant vous pour que vous le sachiez. C'est tout. Donc, ça, ce n'est pas un problème, de la mesure où quand nous nous sommes, nous sommes enregistrés, quand nous avons des problèmes de santé, on va les habitants. Quand on veut une carte d'entité, on va avoir des autorités, eh bien, ça, il n'y a pas de chose pour aller devant une autorité. Ce n'est pas un problème pour se faire enregistrer par rapport à un mariage.